Bonjour Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, professeur au groupe HEC Paris et chercheur au TNRS. Thomas Paris, compte rendu de l'école de Paris du management, la révolution copernicienne qui replaça le 15 de France au centre de la planète rugby. C'est un compte rendu lorsque Didier Retière est venu vous voir dans le séminaire Création. Alors c'est quoi cette révolution copernicienne ? Alors bon peut-être qu'on peut commencer par le commencement, c'est-à-dire s'interroger sur pourquoi s'intéresser au rugby dans un séminaire qui s'appelle Création. Alors certes on peut se dire qu'un entraîneur est un créateur et qu'il essaye de composer finalement des styles de jeu et des tactiques, mais plus fondamentalement c'est la question des talents qui est au cœur de ces questions. Comment identifier, faire émerger, accompagner des talents et les faire s'exprimer dans les meilleures conditions. Donc c'était un petit peu ça qui était à l'origine de cette séance et plus concrètement c'était cette espèce de renouveau un peu fou du rugby français qui vivotait depuis des années et qui a semblé être traversé par un souffle nouveau avec l'arrivée de Fabien Galtier au poste de sélectionneur. Alors on peut se dire finalement c'est l'homme providentiel, on peut se dire peut-être qu'il a bénéficié d'une génération magique, spontanée, enfin une espèce de génération dorée disons. Et ces explications ne me satisfont jamais parce que pour avoir travaillé sur ces secteurs, la création et le monde du sport aussi, je me rends compte que c'est jamais comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'homme providentiel c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et en creusant, je suis tombé sur Didier Rétière qui est finalement l'homme de l'ombre qui a construit un petit peu ce succès. Et les leçons de ce compte-rendu sont assez extraordinaires parce que vont bien au-delà de l'univers du rugby. C'est comment finalement on arrive à reconstruire un collectif performant dans une logique presque de gestion de haut potentiel, donc qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres domaines de l'entreprise. Et la révolution copernicienne a consisté, un, à nier la notion d'homme providentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un entraîneur qui va transformer l'équipe durablement. C'est tout un travail de fond. Deux, à considérer les joueurs dans une autre modalité. Avant, on était plutôt dans une logique de sélection naturelle. On a énormément de joueurs et puis finalement on prendra toujours les meilleurs et il y en aura toujours qui seront meilleurs que les autres. Là, depuis dix ans, on a renoncé à cette approche-là et on est rentré dans une approche d'accompagnement. Donc on identifie des joueurs qui semblent avoir un potentiel et on les accompagne dans la durée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un vivier beaucoup plus important et que vont se poser des questions de concurrence très, très importante bientôt. Et puis peut-être dernier élément de cette révolution copernicienne, c'est qu'on avait tout un système qui était construit autour des clubs et donc les joueurs étaient dans des clubs, vivaient pour les clubs. On les préparait dans le cadre des clubs et puis l'équipe de France, finalement, c'était la cerise sur le gâteau. Et donc là, on a essayé d'inverser les choses et à la fois de construire une espèce de culture de la performance pour aller donner à ces joueurs l'envie de victoire très, très tôt et l'envie de victoire en équipe de France, faire apparaître l'équipe de France dans leur développement personnel, ce qui s'est traduit par une collaboration beaucoup plus fine au sein des clubs et donc la mise en place d'équipes qui accompagnent les joueurs, les suivent régulièrement dans les clubs, indépendamment de leur parcours en club aussi, de manière assez régulière. Et donc tout ça, ça fait finalement une approche assez innovante, assez novatrice et qui a payé assez rapidement finalement. Alors ce que dit Didier Rétière, c'est que ça a été une conjonction entre effectivement un homme assez talentueux, Fabien Galtier, qui est un très très bon tacticien, une génération dorée mais qui a été préparée, on l'a fait mûrir cette génération, on l'a fait venir. Et puis finalement, le fait que le nouveau sélectionnaire et la nouvelle équipe s'appuie sur tout le travail qui a été fait depuis dix ans avec les jeunes notamment. L'esprit d'équipe plus que l'homme prévidentiel pour faire simple, grand enseignement de la recherche en management plus généralement. Voilà, et comment on arrive à exploiter le meilleur des individus au service d'un collectif performant. Merci Thomas Paris. Merci. 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 Merci.